Commenter ces joutes oratoires qui font partie du jeu aussi des assemblées parlementaires. Je crois qu'il faut surtout regarder le fond du dossier. Cette loi est une loi d'équilibre qui permet de protéger les Français et en même temps de lutter contre la menace terroriste. L'état d'urgence avait été critiqué, sa reconduction, donc notamment systématique. Il est, à mon avis, intéressant d'essayer de voir comment intégrer une partie des mesures, seulement une partie d'ailleurs des mesures de l'état d'urgence, dans le droit commun, sous le contrôle du juge et du Parlement, afin d'à la fois améliorer la sécurité des Français, parce que la menace terroriste est toujours là, et aussi d'assurer les forces. Le gouvernement a annoncé beaucoup de recrutements pour les forces de police et de gendarmerie. Je note d'ailleurs que ceux qui critiquent, notamment en droite, avaient été ceux qui avaient déshabillé les forces de police et qui avaient, là, baissé la garde, notamment en réduisant massivement les effectifs de police sous le gouvernement Sarkozy-Fillon. Il y a aussi des critiques, variées sur des points divers, notamment le contrôle élargi qui est rendu possible aux frontières. Alors là, ça provoque beaucoup de polémiques. Certains y voient aussi une manière d'endiguer l'immigration clandestine aux frontières. C'est le cas, quelque part. Il faut regarder, ce texte porte sur la loi sur l'antiterrorisme. Donc, c'est faux quand j'entends dire que ça élargit énormément le champ. C'est une loi qui est consacrée, d'ailleurs, contrairement à l'état d'urgence, consacrée au champ de la lutte contre le terrorisme. Et donc, les mesures sont restreintes à l'application dans ce cadre-là. Je crois que c'est quand même très important de le souligner. Par ailleurs, j'ai noté que certains parlementaires voulaient faire des propositions, notamment sur l'évaluation de la loi sans contrôle, etc. Je crois que c'est une proposition, notamment du Modem. Si j'ai écouté les débats hier, je pense que ce sont des propositions intéressantes pour qu'il puisse y avoir une forme de suivi des parlementaires sur l'application de la loi. Vous entendez la contestation sur l'état de droit. Dans son contenu, je la partage. Mais où, franchement, quand on se regarde, on se désole parfois, quand on se compare, on se console. Où est la difficulté ? Est-ce que les libertés des Français ont été réduites à un seul instant dans la période précédente ? Est-ce que la liberté de circulation, de manifester, de créer, etc. Il y a des mesures qui ont été mises en place sur le quinquennat précédent. Certains critiques de cette loi sont par ailleurs des turiféraires de régimes qui sont extrêmement contestables du point de vue des libertés. Pardonnez-moi de le dire, notamment en ce qui concerne la France insoumise pour le régime de M. Maduro au Venezuela. Quand j'entends le soutien à ces régimes-là et par ailleurs des critiques qui me paraissent infondées sur un état de droit, une démocratie comme la France, où nous avons eu toutes les manifestations contre la loi travail pendant cet état d'urgence. Donc je crois qu'il faut être raisonnable. Nos libertés ne sont pas menacées. Le juge contrôlera une partie des mesures et nous devons équilibrer à la fois cette sécurité et cette liberté. Merci.